Ils ont quitté leur maison dans les cris et la violence. La famille Azalone a été expulsée ce matin. Une intervention musclée. Je m'inquiète énormément parce que la bousculade, ils ne regardent pas. Enceinte de 6 mois, je suis. Ils ne se sont pas gênés de bousculer. Donc voilà. Pour Victor et Christiane, c'est une page qui se tourne. 25 ans qu'ils vivaient là. Mais malgré toutes leurs tentatives, l'expulsion était inéluctable. Dès l'aube, le clan s'était réuni. Moi, je suis depuis 60 à Martheil. Mes enfants sont nés là, mes petits-enfants sont nés là. Je suis arrière-grand-mère qui sont nés là aussi. Et je ne vois pas pourquoi on quitte le logement pour que c'est comme ça. Contrairement aux apparences, cette famille de gens du voyage occupait les lieux de façon illégale. Après plusieurs concertations, des solutions de relogement leur ont été proposées, mais peu adaptées à leur mode de vie. Beaucoup de gens du voyage se sont sédentarisés, sédentarisent de plus en plus. Et qu'il faut impérativement construire avec eux des espaces de vie, des espaces de vie possibles. Cette expulsion est absolument insensée, légitime, incompréhensible même. Située sur l'ancienne usine Coderre, l'ensemble des bâtiments va être détruit prochainement à la demande de la mairie propriétaire des lieux. Victor et Christiane, eux, ont trouvé une nouvelle maison, mais elle ne sera pas disponible avant mi-janvier. En attendant, ils logeront chez leurs enfants. La mairie pat гар華 Au revoir Coderre